Alors lance le générique Oh non, pas d'intro aujourd'hui, allez générique, boum Ok, on vit tous dans deux types d'attentes La petite attente, par exemple l'attente du week-end, l'attente d'un événement proche Que ce soit un rencard, que ce soit voir tes potes, que ce soit une sangria Et la grande attente, que ce soit les vacances prochaines, la retraite, une copine que tu n'as pas, un job que tu n'as pas, une promotion Et on projette notre bonheur, notre idée du bonheur, notre modèle du bonheur Je te renvoie la vidéo qui parle du bonheur ici, sur ses attentes On pense que la sangria, on pense que la bière, on pense que le rencard va nous apporter du bonheur éphémère Ce qui est vrai, je t'explique après Et on pense que la retraite, que les vacances, que la copine va nous prolonger un bonheur éternel Et ça, c'est une grosse connerie mon gars Ou ma girl, je ne sais pas, tout le monde regarde de toute façon Les animaux, les poissons, les poissons c'est des animaux, ta gueule On enchaîne, on enchaîne Au final, on pense qu'atteindre un objectif particulier, ou du moins acquérir quelque chose de particulier Comme une copine ou un week-end avec un pote Avec un pote, avec un pote, oula, c'est un pote tu l'as Donc on pense que notre pote, ou la sangria, ou la copine, ou la retraite va nous apporter du bonheur Sauf que le bonheur, c'est quelque chose d'inside Je suis un peu bilingue, on ne va pas se mentir Donc c'est quelque chose qui est à l'intérieur, le bonheur, ce n'est pas quelque chose qui est à l'extérieur Et nous, on projette notre bonheur sur nos éléments extérieurs On pense que le bonheur va nous donner Parce qu'on a atteint un objectif, comme si le bonheur c'était une récompense Sauf que ça, mon ami, c'est un peu de la lâcheté Parce que le bonheur, c'est quelque chose qui est à l'intérieur Donc c'est un travail intérieur, donc il faut de l'introspection, etc Pour savoir ce que l'on est, pour être heureux Et on pense que les autres vont nous apporter du bonheur Je parle aussi un peu de ça dans la vidéo Où on dit pourquoi il faut rester célibataire Pourquoi il faut rester célibataire Plutôt que de projeter son envie de construction de soi sur les autres Donc il faut aller la voir, elle doit être partie par là Donc on projette notre bonheur sur des éléments extérieurs Sauf que si on n'est pas heureux, c'est pas une copine qui va nous apporter du bonheur C'est pas de la thune qui va nous apporter du bonheur C'est pas de la sangria qui va nous apporter du bonheur Ouais, là je sais que j'en ai choqué quelques-uns En fait, ça va nous apporter de la joie Donc du bonheur, mais de manière éphémère et de manière très courte D'ailleurs, c'est ce que font tous les pick-up artistes Ou plutôt les accros à la séduction C'est qu'ils vont aller draguer plein de filles Parce que ça leur apporte plein de conquêtes, plein de réussites éphémères Et du coup, ils canalisent leur bonheur Ils restent sur une courbe du bonheur élevée Avec plein de petites réussites Et s'ils arrêtaient, ils plongeraient Parce que c'est pas du réel bonheur Parce que c'est du bonheur créé sur l'extérieur Je suis ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie Pardon ? Non, je leur dis que je suis ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie Je ne suis pas votre secrétaire Vous êtes la secrétaire de qui alors ? De personne Je suis lieutenant-colonel de l'armée israélienne Et l'idée est que nous travaillons ensemble D'égal à égal On en reparlera quand il faut rapporter quelque chose de lourd Donc voilà, ne pas être dans l'attente extérieure Ne pas projeter son bonheur sur l'extérieur Parce que le truc vicieux C'est que lorsque tu vas atteindre Par exemple, si t'as une copine Tu vas dire Ok, maintenant je veux une maison Ok, maintenant je veux un chien Ok, maintenant je veux des chevaux Maintenant, ok Toujours tu vas en fait prolonger l'attente de ton bonheur dans un futur Donc tu ne vis plus dans le moment présent Alors que le moment présent c'est maintenant que tu es heureux ou que tu ne l'es pas Et tu vas te dire plus tard je serai heureux Ce qui est complètement con Oui, tu es con Donc ce qu'il faut faire c'est de ne pas vivre dans le fantasme Dans l'espérance Dans l'imaginaire Dans le futur C'est vivre dans le présent C'est ne pas avoir de rêve Mais plutôt des objectifs Par exemple, si tu veux une copine Tu fais en sorte d'avoir une copine Comme disait un grand chanteur C'est con, on ne te l'a pas dit Mais il faut une cohérence Entre toutes tes petites actions et tes grandes espérances Il faut qu'il y ait une cohérence Entre tes petites actions et tes grandes espérances Si tu veux une copine Tu vas faire des rencontres Si tu veux un nouveau job Tu vas postuler Ou du moins tu vas acquérir des compétences Qui vont te permettre d'acquérir ce nouveau job Si tu as un objectif quel qu'il soit Tu fais des actions qui vont t'amener cet objectif Et accomplir cet objectif sera ta récompense Et tu trouveras ton bonheur dans l'accomplissement Plutôt que dans l'objectif en lui-même Au final, projeter son bonheur dans des petites ou des grandes attentes C'est à la fois de l'acheter Et à la fois tu ne passes pas à l'action Tu vis dans l'imaginaire Tu vis dans un fantasme Dans l'espérance Donc tu ne vis pas vraiment Tu ne fais qu'exister en espérant qu'une vie arrive plus tard Et en pensant que le bonheur va arriver avec ses éléments extérieurs Ce qui est faux Ce qui n'arrivera pas mon petit lapin Voilà, c'est tout pour aujourd'hui Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires Je te dis à la prochaine Abonne-toi Tchuss On est des conquérants Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz